Bonjour, vous écoutez dans le Calétagère, le podcast du vivant. Voici un nouvel épisode des terroristes. Vous savez, ils sont ces citoyens, conscients de l'urgence écologique, qui décident d'agir en militant. Sur le terrain, par l'image, le texte, ou l'art, ils luttent. Aujourd'hui, je reçois l'un d'eux. Jérémie, bonjour. Bonjour. Tu es créateur de la web-série L'année des lobbies, qui déconstruit le discours des lobbies industrielles avec humour. Et tu viens de faire paraître le manuel de riposte écologique, sous-titré Les armes et les mots, contre 30 arguments anti-écolo. Tout à fait. Qui es-tu ? Alors, je suis d'abord un passionné de la nature, de la biodiversité. C'est ça qui m'a amené à m'intéresser aux autres thématiques de l'écologie. Ça, c'est depuis toujours, je crois. Mon métier, c'est les images. Je suis réalisateur et photographe, à la base. Et donc, très rapidement, j'ai voulu mettre mon métier au service de la sensibilisation à l'écologie. Je me suis intéressé plus profondément à toutes ces questions. Et je crois que ce qui m'a fait vraiment entrer dans le vif du sujet, c'est la création, comme tu as dit, de ma web-série Amis des lobbies. C'était il y a cinq ans. Et en fait, pour chaque épisode de cette web-série, je me documente comme un fou sur la thématique de l'épisode. Et j'échange avec des journalistes, des scientifiques, des militants. Et donc, c'est ça, en fait, qui m'a mis le pied à l'étrier l'année dernière pour écrire ce livre. Est-ce que tu es en colère ? Alors, la colère, elle est vraiment à la base de pas mal de choses quand on crée, je crois, que ce soit de la vidéo ou du texte. Mais il faut transformer cette colère parce que c'est mortifère. Et je crois que quand on milite, on ne peut pas être en colère tout le temps. Je crois qu'il faut déconstruire aussi cette image du militant qui est tout le temps en colère, qui veut tout péter, qui est dans une bataille toute sa vie et qui attend une victoire finale. Malheureusement, je ne pense pas qu'il faille attendre une victoire finale. Je pense qu'il faut, chaque jour, une petite victoire. Je pense qu'il faut une résistance constante, endurante, de chaque jour. Et c'est un petit peu pour ça que je choisis, que ce soit dans l'idée des lobbies ou dans mon livre, une approche pédagogique et aussi un petit peu décalé de rôle des thématiques écologiques. Tu crois à l'humour comme façon de tenir entre les convosciétés ? Ah oui, très fortement. Bon, que ça soit pour moi et pour nous, quand il s'agit de la web série, je parle des comédiens, Adi, Laura, avec moi, ça fait beaucoup de bien de passer par l'humour. Parce que quand je me documente pour écrire un épisode ou dans ce livre pour écrire un chapitre du livre, c'est beaucoup de temps de documentation et de la documentation qui peut être très, très anxiogène, qui peut être très plombante. Et si je restais là-dessus et que je transmettais ensuite cette information aux lecteurs ou aux spectateurs avec la même angoisse, ça serait une catastrophe, je pense. Donc le fait de pouvoir le transformer ensuite en blague, en sketch, c'est déjà très, très agréable pour moi. C'est salvateur pour moi et pour mon équipe. Et je pense que pour les personnes qui lisent ou qui regardent, c'est aussi beaucoup plus agréable parce que déjà, il y a énormément de contenu, que ce soit sur Internet ou alors que ce soit en livre, qui sont déjà très sérieux et qui peuvent être aussi un peu anxiogène. Ça ne sert strictement à rien que moi, que je fasse pareil. Donc il faut trouver quelque chose qui fasse plaisir aux gens, qu'on finisse la journée de travail, qu'on est fatigué, que si on se met devant une vidéo ou qu'on sort un bouquin, il ne faut pas que ce soit pour se plomber la soirée. Il faut qu'on puisse avoir un petit peu le sourire aussi. Alors on a le sourire quand on lit le manuel de réponse écologique, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont très sérieuses. Tout à fait. Et un poil anxieux quand même. Et oui, c'est sûr, on ne peut pas passer à côté des chiffres, des informations qui sont ce qu'elles sont. Je ne peux pas tordre la réalité. En revanche, je peux essayer de les présenter de la manière la plus ludique, la plus pédagogique possible pour que l'information passe. Et que j'espère, je n'ai aucun contrôle là-dessus, mais j'espère qu'à la fin d'un chapitre, ou plus tard à la fin du livre, on ait envie de s'engager, qu'on n'ait pas envie de rester là les bras ballants, en se disant « mon Dieu, c'est horrible », et on se dit « il y a quand même des choses possibles à faire, on peut complètement changer ça ». L'actualité aujourd'hui me pose une question. Nous sommes à la veille des élections européennes. Penses-tu que la conscience et l'urgence écologique soient là ? Alors là, pour les Européens, on ne dirait pas trop. Il se peut que ça se réveille jusqu'avant ce scrutin, mais bon, ça, on verra. Non, mais heureusement, que ce soit au niveau de l'Europe, enfin, notre campagne, notre campagne pour nos députés français au Parlement européen, malheureusement, elle tourne autour de thématiques qui sont propres à la France. On parle très peu de l'Europe, j'ai l'impression, et tout se polarise autour des peurs ou des espoirs, juste des Français, et même juste dans les Lyonnes. Il y a beaucoup de l'écologie. Il y a très peu de l'écologie, parce que voilà, ce qui malheureusement prend le temps en ce moment, c'est la peur de l'autre, la peur de l'étranger. On est dans une espèce de repli identitaire, et l'écologie qui est forcément une ouverture sur l'inconnu, penser l'inconnu, penser de nouvelles manières de vivre, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est fermant, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout envie d'en parler, qu'on préfère se replier plutôt que de regarder, de sourire, de changer. Pour l'instant, c'est vrai que je ne suis pas très optimiste, mais on va tout faire pour parler un maximum d'écologie avant les élections. On a le sentiment quand même qu'avec l'Europe, les lobbies sont à fond. Ah bah oui, alors là, c'est vrai qu'à Bruxelles, le lobby, c'est leur cours de récréation, ou chez les Washington, c'est vraiment un festival de lobbying, donc c'est un problème pour la démocratie, c'est un problème pour la vie des gens, mais c'est ce qu'on essaie de dénoncer avec Ami des lobbies depuis cinq ans, de montrer, de ridiculiser les méthodes de lobbying. Je crois que ça commence à faire un petit peu son chemin, pas juste vers Ami des lobbies, on parle plus volontiers de lobbying dans les médias, pas assez encore, mais j'ai l'impression que ça perd un petit peu son côté mystifié, avant on pensait qu'un lobby, c'était dans le long, c'était quelque chose d'étrangement, maintenant c'est juste des gens qui défendent leur portefeuille, qui le font défendre par des gens experts en communication, experts en pression, experts en influence, et donc on commence à voir un petit peu que ce sont toujours les mêmes méthodes, toujours les mêmes éléments de langage, et j'espère qu'on va savoir de plus en plus mettre à distance ces discours et les reconnaître. Est-ce qu'il y a des lobbies écologues ? Oui, 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 alors de toute façon, dès que tu fais une action qui cherche à influencer que ce soit le public ou que ce soit les politiques, les élus, tu fais du lobbying, tu peux faire du lobbying avec une association de 10 personnes dans ta petite commune pour empêcher qu'on coupe des armes, qu'on mette des ralentisseurs sur la route, etc. Dès que tu essaies d'influencer, tu fais du lobbying. Maintenant, ce qu'il faut distinguer, il y a différents types de lobbies, en fait, tu as des lobbies que ce qu'on appelle sociaux, on appelle de plus en plus des lobbyers plus citoyens, tu as les lobbies économiques qui défendent les industries, les entreprises, tu as des lobbies politiques. Les plus influents, enfin, pardon, les plus actifs sont les lobbies sociaux et les lobbies économiques. Mais ceux qui ont le plus de pouvoir, c'est évidemment les lobbies économiques. Quand tu défends l'industrie, tu as un budget qui est colossal. Et en fait, les gens, j'entends souvent, et d'ailleurs j'en parle dans le livre, des gens qui dénoncent le terrible lobby vert ou alors le terrible lobby bio. Et en fait, c'est très drôle, parce que quand tu regardes les budgets de ces lobbies, ils sont ridicules, comparés à ceux des grandes industries ou des grands syndicats qui représentent des industries. En fait, les lobbies écolo sont impuissants face à l'énorme machine que représente, par exemple, le lobby de l'agrochimie, le lobby des pesticides, ou les lobbies, ou les GAFAM, etc. Le budget à eux est colossal. Et à côté, qu'est-ce que peut bien faire Greenpeace, c'est la ridicule. Alors pour toi, si on devait choisir un trio de thèmes, les trois thèmes les plus urgents, ce serait quoi ? Alors moi, celui que j'essaie de pousser un maximum, c'est la destruction du vivant, l'extinction de la biodiversité. Parce que c'est vrai que je crois que la crise climatique est hyper importante, mais déjà bien poussée dans les médias. Tout le monde sait de quoi on parle. Malheureusement, ça n'empêche pas qu'il y a de plus en plus de climato-sceptiques. Et moi, voilà, s'il y en avait juste un d'ailleurs, ce n'est même pas trois, juste un dont je voudrais parler, c'est l'extinction du vivant. Parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point la biodiversité, le monde vivant en général, est en train de s'effondrer. Les scientifiques sont d'accord pour dire au pire qu'on est dans une extinction de masse, ou au mieux qu'on est à l'aube d'une extinction de masse. C'est-à-dire qu'on a un rythme d'extinction qui est complètement fou. Le rythme est complètement fou, on est vraiment à l'aube de l'extinction des dinosaures. On est au même rythme, en fait. Voir pire. Donc ça, pour moi, c'est très important, parce que s'il fallait dire juste une chose, c'est que c'est aussi grave que la crise climatique. C'est-à-dire que sans le vivant qui nous entoure, en détruisant le tissu du vivant, on ne pourra plus vivre, en fait. La Terre va devenir inhabitable aussi. On va se prendre des plaies sur le coin de la tête qui ne vont pas tout nous blair. Donc ça, c'est très important. Maintenant, tu m'as demandé trois thèmes. Trois thèmes, ou alors sur ce thème de la biodiversité, qu'est-ce qui te paraît être la mesure phare ou les trois mesures phares pour ceux du vivant ? Oui, très bien. Alors moi, une des choses qui seraient très, très importantes pour le vivant, c'est de lui laisser de l'espace. Donc s'il y a bien une chose capitale à faire, c'est d'appliquer ce que la France a essayé de mettre en place, c'est avoir le zéro artificialisation net, qu'on arrête de bétonner des terres. Je rappelle que les chiffres sont effarants. C'est-à-dire que tous les ans, en France, que l'équivalent de la ville de Marseille, la superficie de la ville de Marseille qui est bétonnée. Ça fait un département tous les dix ans à peu près. Donc c'est colossal. Et en fait, en bétonnant des terres, forcément, on détruit de l'habitat et des espèces. Mais en plus, on se met dans le rouge au niveau du climat également parce que ça fait moins de captage de carbone, ça fait plus de chaleur, etc. Donc il faudrait réellement plutôt sacraliser les terres. C'est-à-dire qu'une terre naturelle doit rester comme ça. C'est vraiment qu'on n'a absolument plus le choix qu'on peut se permettre de bétonner quelque chose. Mais sinon, il faut arrêter de construire des autoroutes. Ce sont de la voiture, ce n'est pas l'avenir. Il faut arrêter de construire des centres commerciaux. Il faut densifier le réseau urbain. Moi, j'habite à la campagne. Je vois des maisons en parpaings poussées partout. Je vois des collines se recouvrir de villas avec piscines et trampolines et grands jardins et garages, etc. Alors que dans mon village, il y a des dizaines. Mais vraiment, j'habite un petit village médiéval. Et il y a des dizaines de maisons abandonnées, vides. Donc les gens, évidemment, préfèrent la maison en parpaings avec la piscine plutôt que de rénover une maison qui est super belle, qui est en cœur de village. Et ça, c'est dommage. Donc il faut encore plus inciter. Je pense que le gouvernement devrait remettre le paquet sur l'incitation à rénover plutôt qu'à construire du neuf. Donc ça, c'est la première chose pour moi, c'est arrêter de bétonner, arrêter d'artificialiser les sols. Et ensuite, il faut qu'on ait de vraies aires à la fois terrestres et marines protégées. Aujourd'hui, les aires protégées, c'est un petit peu une blague. C'est-à-dire que, voilà, telle zone est protégée, mais tu peux chasser, tu peux couper du bois. Donc il faudrait m'expliquer en quoi c'est protégé. Non, il faudrait de vraies zones protégées pour que la biodiversité puisse s'épanouir et aussi prévoir sa circulation. C'est vraiment pas compliqué de mettre en place des tunnels, des passages qui font que la biodiversité peut circuler sur tout le territoire et ne soit pas enfermée dans de petites zones. Parce qu'en réalité, si chez toi, t'es dans le salon mais je te coupe l'accès à la cuisine et je te coupe l'accès à l'extérieur, tu ne vas pas tenir longtemps dans le salon. Donc voilà, c'est pareil avec la biodiversité, il faut qu'elle puisse circuler. Donc voilà, deux mesures très importantes. Et ensuite, si je devais en citer une autre qui rejoint à la fois protection du vivant et lutte contre le ressortiment climatique, c'est vraiment nos déplacements. Parce que tu sais que le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, ce sont les transports et parmi ce secteur des transports, le véhicule le plus polluant c'est la voiture individuelle. Donc c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle parce qu'on a encore beaucoup en avoir besoin et moi le premier, j'habite à la campagne, j'ai besoin de la voiture mais par contre, j'ai envie de pouvoir m'en passer. J'ai envie qu'on me construise des pistes cyclables et ou alors qu'il y ait des transports en commun dits de ce nom pour que je puisse m'en passer. Donc voilà, la dernière mesure qui me paraît la plus importante c'est qu'on puisse se passer de la voiture. C'est qu'on fasse des pistes cyclables encore une fois, qu'on fasse des transports en commun et là tu as un impact moindre sur la nature puisque sur les sols et sur la biodiversité puisque tu arrêtes de construire des routes et tu arrêtes de rouler à je ne sais pas combien sur des routes et d'écraser des animaux. Moi tous les matins chez moi je vois des animaux écrasés au bord de la route parce que les gens roulent comme des dingues la nuit et ne les voient pas et tu réduis énormément les cases à effet de serre de la France si tu peux te passer de voiture. Est-ce qu'il y a une démonstration dans ton livre qui a été plus difficile ? Ah oui, absolument. Alors en fait, là tu vois tout de suite je pense à deux thèmes qui partagent les écolos eux-mêmes. Les écolos se cassent la figure sur ces thèmes-là. Ce sont les éoliennes et la voiture électrique. Voilà, tout de suite il y en a eu d'autres bien sûr, des chapitres. Nucléaire. C'est quoi ? Nucléaire aussi ? Ouais absolument. Mais pour le coup, tu vois, en fait comme j'avais je m'étais déjà énormément documenté sur le nucléaire c'était plus facile à écrire je crois que les éoliennes et la voiture électrique. Pourquoi ? Parce que rien à mon sens n'est blanc ou noir vraiment on est dans un entre-deux il faut rentrer dans la nuance pour ces thèmes-là sinon tu t'en sors pas. Non, il faut rentrer dans la nuance pour tous les thèmes mais particulièrement pour ceux-là parce que en fait quand tu te documentes sur les éoliennes ou la voiture électrique ou le nucléaire d'ailleurs tu vas trouver tout son contraire. C'est absolument insupportable et ingérable pour quelqu'un qui découvre le thème qui dit mais alors les éoliennes c'est bien ou c'est mal il va trouver dans un génie dans la presse de qualité la presse nationale hyper sérieuse il va trouver blanc il va chercher ailleurs il va trouver noir donc c'est incompréhensible. Et donc en fait qu'est-ce que j'ai fait pour ces thèmes-là comme pour beaucoup d'autres d'ailleurs c'est que je suis allé voir les études j'ai laissé tomber les avis d'experts ou les avis j'ai laissé tomber tout ça je suis allé voir les études pour voir vraiment les impacts que ça soit les émissions de gaz et en fait c'est vrai que par exemple je te donne un peu le bilan de la voiture électrique d'ailleurs avec Amidé Lobby notre dernier épisode il part sur la voiture électrique et il est complètement inspiré des recherches que j'avais faites pour mon livre et la voiture électrique c'est assez intéressant parce que pour les émissions de gaz effet de serre c'est pas si mal ça peut diviser par deux ou trois les émissions de la voiture mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant pour décarboner le secteur des transports et surtout ce qu'il faudrait surtout pas c'est qu'on remplace tout notre parc de voitures thermiques par un parc de voitures électriques si on veut faire tout pareil en électrique ça va être une catastrophe c'est-à-dire qu'on va creuser tellement de mines on va tellement polluer au Congo et ailleurs que quel va être finalement l'intérêt d'avoir dépollué nos villes et d'épolluer en CO2 notre air si on défonce des forêts primaires etc donc voilà c'est mitigé et s'il y a une chose à retenir finalement c'est sobriété sobriété voilà c'est ça si les gens ne veulent pas avoir des éoliennes plantées partout chez eux ou s'ils ne veulent pas qu'on creuse des mines partout il faut se mettre vraiment à la sobriété c'est ça la vraie solution d'avenir alors justement dans le livre à un moment tu réponds à quelqu'un qui dit qu'on va retourner à l'écologie de nous ramener à l'âge de pierre dis-tu dans le 20ème argument et alors donc c'est ce que tu es en train de nous décrire pas de voiture non non je pense pas parce que l'idée c'est pas pas de voiture c'est la voiture si j'ai pas le choix si je peux pas avoir autre chose parce qu'en réalité la voiture on s'en sert on pourrait se servir d'autre chose la plupart de nos déplacements en voiture sont pour des petits trajets où on est tout seul dedans donc c'est pas besoin d'avoir un tank pour aller à 5 km de chez moi pour aller chercher le pain à 3 km de chez moi donc en réalité l'âge de pierre pour moi là on est en train de vivre dans l'âge de pierre parce qu'on est en train de vouloir faire perdurer un modèle qui est né il y a pas longtemps le modèle dans lequel on vit aujourd'hui il est né après guerre grosso modo on est en train de vouloir faire durer pour toujours le modèle des années 60 on va dire des années 60 70 pour moi c'est un peu ça l'âge de pierre alors que la modernité qu'est-ce que c'est ? la modernité c'est vivre avec son temps et vivre aussi avec les connaissances de son temps et donc moi si je regarde un vélo et une voiture et qu'on me demande quel est le véhicule le plus moderne quand j'étais petit je te rendais tout de suite la voiture ça va plus vite la musique dedans c'est trop bien mais aujourd'hui comme je sais tous les désavantages comme je sais tous les inconvénients de la voiture ça pollue l'accidentologie la sédentarité tout ça mais non ce véhicule là ne peut pas se projeter dans l'avenir il n'est pas moderne c'est pas durable ça ne pourra pas durer de toute façon soit le pétrole de toute façon il faut savoir son passé et de toute façon on est en train de devenir hors de prix ou soit si c'est une voiture électrique je sais que tout le monde ne pourra pas en avoir une sinon c'est une catastrophe écologique aussi qui nous attend donc c'est pas durable moi je veux un truc durable qui peut se projeter dans l'avenir donc un vélo moi ça me va très bien et là quand je sais très bien qu'il y a des gens qui entendent ça qui disent ouais mais moi j'habite ici c'est impossible en vélo et tout mais il n'y a pas de problème il peut y avoir des exceptions mais sachez que la majorité de la population mondiale habite en ville et n'a pas besoin d'une voiture donc il faut encourager cette majorité de la population à pouvoir se passer d'un véhicule en ville on peut se déplacer en transport en commun ou en vélo si on veut sortir de la ville on peut louer une voiture on n'a pas besoin d'avoir son propre tank de 2 tonnes à soi ça n'a aucun intérêt d'accord on n'a pas parlé ni de l'alimentation ni de la santé et pourtant ce que ça impacte cet effondrement de la biodiversité c'est bien la santé non seulement du vivant mais de nous dans le vivant ah oui absolument il faudra vraiment qu'on réalise qu'on a besoin du vivant qu'on a besoin des autres et qu'on n'est pas une petite espèce à côté des autres les animaux et le vivant en général ne sont pas un décor c'est contre-intuitif comme tenu du fait qu'on a tous été élevés dans l'individualisme et le fait qu'on ne avait rien à personne c'est vrai c'est vrai que c'est terrible on croit qu'on se suffit à nous-mêmes ou au mieux que la société pour voir à tout on croit que les médicaments qu'il y a dans la pharmacie ce sont les humains qui les ont fabriqués tout seul comme des grands alors que la moitié de ces médicaments là se servent au moins la moitié se servent de substances naturelles qu'on trouve dans la forêt pas seulement les médicaments mais quand on va en magasin on croit que les fruits les légumes etc ont été fabriqués par nos agriculteurs alors c'est déjà bien si on pense aux agriculteurs mais si on croit que c'est que eux qui les ont fabriqués là aussi c'est une erreur sans insectes pollinisateurs tu aurais les trois quarts de la production alimentaire qui seraient menacées et tu aurais 30% à peu près qui seraient tout simplement impossibles donc en fait on a vraiment besoin du vivant pour survivre pour se soigner pour respirer pour manger pour boire de l'eau pure pour respirer de l'air pure on appelle tout ça des services écosystémiques il a fallu dire ce mot de service pour que les gens comprennent bien que la nature nous rendait service on a même essayé d'estimer le coût de ces services pour que les gens qui s'en fichent royalement se disent notamment les grands chefs d'entreprise etc ça nous rapporte de l'argent ou en tout cas ça nous fait économiser de l'argent donc il faut y faire attention mais en réalité je cite dans le livre notamment le philosophe Baptiste Morisot qui lui essaye de qu'on change ce mot c'est pas des services c'est vraiment une alliance parce que dans l'idée de service on se dit c'est bon il nous file des services on a rien à faire on peut rester allongé sur le transat mais non c'est vraiment une alliance nous aussi on fait partie en fait de cet échange il faut qu'en retour au minimum on protège en fait ce vivant pour qu'il nous rende des services il faut vraiment impérativement se rappeler qu'on est inscrit dans le tissu du vivant qu'on n'est pas à part et que si ce tissu on l'abîme on le déchire ça nous retombe sur le coin de la tête quand tu as déterminé tes 30 questions elles venaient d'où ? ah c'est intéressant alors en fait d'abord je me suis attaché à trouver les arguments ou idées reçues anti-écolo les plus insupportables qui revenaient le plus souvent et qui étaient vraiment insupportables qu'on entendait sur des plateaux télé qu'on entendait dans les repas de famille donc d'abord j'ai cherché ça en cherchant ceux auxquels aussi on ne savait pas trop bien répondre parce qu'autant il y en a qui peuvent être plutôt facile et d'autres difficile on l'entend on se dit ah mais mince alors je sens qu'il y a un truc bancal mais je ne sais pas ce que c'est et je ne sais pas bien y répondre ça reste bien par exemple l'écologie les limites de l'économie on peut se dire ah oui c'est vrai que si on met de l'écologie en place mon entreprise va se casser la figure ça aussi c'est une idée reçue alors qu'en réalité justement je l'explique dans ce chapitre encore une fois je ne me suis pas basé sur les avis je suis allé voir les études et il y a des études extrêmement vastes qui ont étudié des centaines mais vraiment des centaines et des centaines d'entreprises à partir du moment où elles ont mis en place des normes environnementales et en fait on s'aperçoit qu'au bout de plusieurs années le bilan est globalement positif dans la majorité des cas ça ne veut pas dire que c'est 100% pas du tout mais ça dépend si les normes environnementales mises en place sont intelligentes et ça dépend aussi du secteur de l'entreprise ça peut très bien se passer donc en fait c'est faux c'est à dire que l'écologie est l'ennemi de l'économie c'est factuellement faux et la question ta question initiale c'était la question c'était d'où viennent ces questions-là auprès de qui tu es allé les glaner oui oui tout à fait donc voilà comme je te disais déjà j'ai cherché donc les plus insupportables je suis allé les glaner dans mon entourage et aussi beaucoup sur internet et ensuite le deuxième critère pour finalement créer la structure de mon livre quels arguments j'allais garder et pourquoi j'ai voulu en fait que ça valait toutes les principales thématiques de la protection du vivant si tu fais des recherches sur internet ou même en librairie tu vas trouver je pense pas mal de livres qui peuvent te déconstruire les idées reçues liées au climat ou à l'écologie en général on va dire c'est-à-dire ce qui touche un peu à la société mais moi je voulais vraiment que ça touche toutes les thématiques donc je me suis appliqué à ce qu'il y en a qui concerne la biodiversité j'attaque mon livre avec cette thématique-là tu as six arguments anti-écolo qui touchent à la biodiversité ensuite l'agriculture l'alimentation climat et énergie économie et société et ensuite ça termine par la cause animale je voulais qu'il y ait vraiment un panel qui permette aussi aux gens qui s'intéressent à l'écologie qui s'y connaissent un peu en climat de découvrir un peu les autres thématiques et aussi que ça puisse être une espèce d'introduction finalement à toutes ces thématiques écologiques c'est un peu le livre que j'aurais aimé avoir sous les yeux quand j'ai commencé par exemple à écrire Ami des lobbies ça m'aurait bien aidé d'avoir un peu un panel de toutes les thématiques avec les études avec les chiffres et avec les principaux enjeux de chaque thématique et est-ce que pour ça on a rencontré des militants ? oui absolument alors pour choisir les arguments pas forcément mais en fait avec Ami des lobbies comme ça fait 5 ans que cette aventure dure on a rencontré énormément de militants et c'est d'ailleurs passionnant parce que des militants de tas d'OMG de tas d'associations très très différentes on a travaillé avec Greenpeace avec Six Shepard avec L214 l'ASPAS l'association de protection des animaux sauvages avec le CRAC le comité radicalement anti-corrida avec Polynis qui lutte contre les pesticides pour préserver les pollinisateurs enfin j'en oublie je suis désolé mais voilà ça fait qu'on a changé avec des tas de gens passionnants c'est peut-être un des côtés les plus agréables d'Ami des lobbies c'est de pouvoir mettre vraiment notre travail de mise en scène et notre travail humoristique au service de causes très précises c'est-à-dire qu'on était avec eux quand ils faisaient campagne pour des choses très précises et on se dit peut-être qu'on a aidé à obtenir des petites victoires sur des thèmes comme ça très concrets alors puisque tu as rencontré des méditants tu as dû rencontrer aussi des gens qui se demandaient ce qu'ils pouvaient faire il est où le point de bascule entre j'ai envie et j'y vais ? c'est une bonne question je crois qu'il y a une chose qui peut aider c'est de savoir déjà qu'il y a des associations des groupes à côté de chez soi c'est-à-dire que je trouve que c'est très dur de faire tout seul de vouloir agir tout seul les gens quand même me demandent qu'est-ce que je peux faire à mon échelle j'ai envie de leur dire passer à l'échelle supérieure c'est-à-dire qu'on peut faire bien sûr plein de petites choses à son échelle mais le plus enthousiasmant et le plus efficace c'est de passer à l'échelle supérieure et de se rendre compte qu'à côté de chez soi il y a une asso ils font des choses super mais on veut les voir on discute franchement ça coûte rien et au pire ça nous plaît pas on rentre chez soi et au mieux ça nous plaît et on fait des choses avec eux tous les week-ends ou une fois par mois on fait une action et je pense que le collectif c'est super important et je crois que c'est le plus gros frein pour pas laisser à l'action c'est qu'on est tellement comme tu le disais tout à l'heure individualiste et à la fois j'ai pas envie de blâmer les gens pour ça voilà on travaille on rentre chez soi on est fatigué on a pas envie de ressortir donc on fait la routine on se met devant un film ou une série ou on lit son bouquin tout seul et je pense que c'est très important de se réapproprier du temps ensemble de se réouvrir aux autres et c'est vraiment plus efficace si vous ne pouvez ne serait-ce qu'aller au conseil municipal de votre commune aller voir ce qui se passe ce qui se dit vous pouvez aller voir l'assaut à côté de chez vous et en plus même pas forcément l'assaut écologiste parce que tout ce qui est solidaire ça aide ça aide la société ça la rend plus forte et plus belle et donc il y a forcément quelque chose à côté de chez vous et jeter un oeil et aller voir et je pense que ça ça peut aider à passer à l'action et à faire de grandes actions et alors tu penses que le citoyen il a les moyens de lutter contre les lobbies lutter contre les lobbies je ne sais pas en tout cas il y a quelques actions qui sont des leviers importants le citoyen il ne pourra jamais être à Bruxelles c'est parce qu'on travaille il n'y a autre chose à faire que d'aller à Bruxelles ou à Washington pour essayer d'influencer les parlementaires plus que les lobbies ne le font on ne pourra pas très concrètement il n'a pas les moyens financiers ou matériels pour faire ça en revanche il y a plein d'actions qu'on peut faire je vais reprendre pour cela les trois secteurs les émetteurs de gaz à effet de serre en France tout à l'heure on en parlait les transports la voiture individuelle ensuite on a l'agriculture avec les ruminants qui émettent du lintane et ensuite le troisième secteur c'est l'industrie donc comment moi tout seul je peux avoir des actions fortes pour le climat en essayant de me passer de voiture je sais que c'est difficile pour certaines personnes mais ça ne l'est pas du tout pour d'autres donc je m'adresse à ces personnes vers le premier comment c'est possible de réduire mon impact au niveau de l'agriculture en réduisant ma consommation de viande je ne demande à personne de devenir végétarien ou végan mais en revanche baisser sa consommation de viande rien n'est plus facile et en plus quand on baisse ça veut dire qu'on peut acheter de la viande de meilleure qualité directement au producteur donc on se régagne plus et on ne touche pas à son budget et ensuite le troisième secteur l'industrie en achetant moins de choses mais en achetant des choses de bonne qualité qui durent plus longtemps ou le réflexe tellement facile à avoir de si j'ai besoin d'un objet d'abord je vais voir s'il l'encherait malus s'il l'encherait dans une brocante s'il est sur le bon point ou autre et s'il est vraiment nulle part bon moi là je l'achète neuf mais voilà et s'il est ton empêche de le faire est pareil voilà trois moyens en fait qui sont hyper efficaces pour avoir une action vraiment concrète et puissante sur la société quelle serait la part politique dans tous ces changements est-ce qu'il n'a quand même pas la part de Néo ? ah oui bien sûr j'ai raison de préciser que moi pendant que je fais tout ça pendant que j'essaye de me passer de voiture pendant que j'essaye de manger un peu moins de viande il faut que le politique y suive et il faut que moi aussi en tant que citoyen je fasse pression alors pas tout seul mais avec une association avec peut-être même un petit groupe que j'ai formé un parti un parti au milieu ou un petit groupe de citoyens dans ma commune il faut que je me fasse pression au niveau de mes élus pour qu'ils suivent le même chemin et qu'ils me permettent d'accroître mon geste par exemple si moi je veux réduire mon utilisation de la voiture il faut que je fasse pression il faut que je demande à mes élus de mettre en place des pistes cyclables de mettre en place du covoiturage si moi je baisse dans mon coin tout seul ma consommation de viande il faut que je demande à mes élus de baisser la consommation de viande dans la restauration collective dans les communes dans la restauration municipale etc idem pour tout il faut que je demande de favoriser l'installation d'ateliers de réparation etc donc tout ça effectivement tout ce que je fais moi tout seul si le politique suit ça décuple évidemment l'action c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en tenir au motigeste comme je disais tout à l'heure il faut passer à l'échelle supérieure aujourd'hui aujourd'hui la société dans laquelle nous évoluons est un petit peu inquiétante et en particulier pour les écologistes qui sont extrêmement agressés est-ce que toi tu as subi des agressions des violences des interpellations plus ou moins agréables qu'est-ce que tu constates ? alors oui effectivement de notre côté que ce soit avec Ami des lobbies ou moi tout seul on a un peu attisé la colère des chasseurs puisqu'on se moque assez riche de la Fédération Nationale de Chasse de ses arguments donc effectivement moi habitant à la campagne dans un village où il y a quelques chasseurs oui j'ai attiré l'animosité de quelques chasseurs ça aurait pu avoir un petit impact à un moment dans mon quotidien animal mort devant la porte voisin menacé mais voilà ça c'est le quotidien des gens qui se moquent de la chasse à la campagne la chose la plus désagréable qui nous soit arrivée avec Ami des lobbies c'est un procès de la part du lobby de la viande français qui est Interbev Interprofessionnel Bétalier Viande en fait on a fait un épisode sur la viande qui dénonçait justement les pratiques les méthodes de lobbying de ce secteur et un an après on a reçu une plainte pour diffamation on a été au tribunal et on a gagné notre procès mais je t'avoue que ça a été un moment un peu enfin même très stressant puisque moi étant totalement étranger au milieu judiciaire ayant un quasi judiciaire vierge ça a été beaucoup de stress l'attente de ce procès ça a été un procès baillon c'est-à-dire qu'ils n'avaient vraiment aucun argument tout ce qu'on disait dans la vidéo était sourcé ou alors c'était juste de l'humour donc il n'y avait rien qui était attaquable mais se retrouver au tribunal c'est très impressionnant avant que l'audience avant que l'audience ne commence j'entendais l'avocat du lobby de la viande qui était au téléphone et qui disait qu'il avait huit procès simultanés pour diffamation pour ce syndicat ce sont des procès baillants c'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un dit du mal du lobby paf il y a un procès procès baillant donc voilà ça c'est un peu le plus désagréable qui nous soit arrivé sinon non on n'a jamais été agressé physiquement mais effectivement comme tu le disais je vois que ça arrive de plus en plus dans la société et encore nous en France on est bien lotis parce qu'en Amérique du Sud ils se font progresser ils se font tuer c'est une autre échelle et ça serait pas mal que les gens se rendent compte surtout quand quand ils sont là à dire oui le lobby vert il est très puissant il est tellement puissant qu'ils se font flinguer les écologistes quand ils veulent défendre leur forêt en Amérique du Sud donc c'est que visiblement il y a des lobbies un tout petit peu plus puissants et un tout petit peu mieux armés je t'avoue je ne sais pas comment cette vague réactionnale va pouvoir se retirer de la société la vague est carrément montante j'espère que ça ne sera qu'un passage et qu'on va vite s'apercevoir que toutes les villes toutes les communes qui ont adopté le parti politique le plus réactionnaire de France sont en géant de manière catastrophique il y a de la corruption il y a des livres là-dessus des enquêtes assez édifiantes donc ça serait pas mal que les gens qui veulent voter pour ce parti parce que soi-disant il est anti-système soi-disant il est nouveau se rendent compte qu'au contraire c'est un parti qui surfent sur le système qui en profitent ils ont des procès en cours pour détournement de fonds enfin c'est c'est bien pire que tout ce dont les gens veulent se débarrasser en fait qu'est-ce que les gens retiennent de toutes ces pages ce serait quoi le plus important le plus important c'est qu'on réalise qu'on est inscrit dans le tissu du vivant que l'humain n'est pas une espèce totalement à part et qu'on a besoin du reste du vivant et pour cette raison il faut protéger ce qui nous entoure il faut protéger les baleines protéger les arbres les abeilles c'est pas pour leur faire plaisir c'est pas parce qu'on est gentil qu'on veut faire un bon geste pour la nature ça n'a aucun sens de vouloir protéger la nature pour elle-même ou protéger la planète ça n'a aucun sens on se protège soi en fait moi je t'avoue que je pense que si j'avais pas d'enfant je sais pas si je serais très écolo parce que je commence à fatiguer des discours anti-écolo et ce qui me fait tenir c'est mes enfants de me dire non mais il n'y a pas moyen je ne veux pas laisser la planète aux marchands il n'y a pas moyen on va résister on va garder la beauté de ce monde on va protéger la beauté de ce monde donc ça c'est la première chose ça veut dire que les gens qui travaillent dans les lobbies ils ne sont pas d'enfants mais c'est terrible mais c'est vrai que pour moi c'est incompréhensible je pense qu'il y a une énorme part de mauvaise foi de déni plutôt du déni c'est ça le mot je pense qu'on peut rapidement se persuader s'auto-persuader que son business n'est pas mortifère parce qu'on a lu un avis d'expert qui avait dans son sens et qu'on fait totalement abstraction de tous les autres qui disent les inverses du consensus scientifique qui dit l'inverse et ça c'est terrible et la deuxième chose peut-être à retenir c'est que la sobriété qui est pour moi un peu la clé quand même de l'action à entreprendre c'est pas quelque chose de désagréable ça ne retire rien à personne ça n'est pas revenir à l'âge de pierre comme on le disait tout à l'heure c'est quelque chose qui au contraire permet de durer qui permet d'avoir une vie plus jolie tous les gens qui sont passés au vélo à côté de moi je reviens encore sur ce vélo ils sont en meilleure santé ils ont minci ils ont la pêche et en fait je me dis oh la vache mais moi aussi je veux des pistes cyclables à côté de moi pour faire tous mes petits trajets j'ai envie de les faire en vélo quoi moi aussi j'ai envie minci et en fait c'est une bêtise mais ça c'est un tout petit exemple qui montre qu'en fait la sobriété apporte du mieux à cette société et en fait la sobriété c'est quelque chose qui est choisi parce que malheureusement si on ne le fait pas si on ne le choisit pas et après on va être obligé de le faire il faut que les gens se rendent compte que plus on recule plus après on va se le prendre sur le coin de la figure et ça va être désagréable donc autant changer notre vie aujourd'hui où on peut réfléchir à comment on va le faire plutôt que d'être contraint de le faire quand l'essence a augmenté monstrueusement on s'est retrouvé au pied du maire à devoir trouver dans l'angoisse et dans la frustration de se dire non mais là je ne peux pas aller là-bas en voiture ça coûte trop cher et donc voilà c'est des situations extrêmement difficiles faisons-le maintenant qu'on a encore le temps qu'on peut le faire avec la réflexion et aussi avec le plaisir tu as testé tous les arguments dans les droits de famille où on se dispute jusqu'à plus soif je ne sais pas figure-toi que alors je ne les ai pas tous testés mais j'ai comme tout le monde je pense des tas de gens dans ma famille qui sont ultra anti-écolo et je vois avec grand plaisir qu'ils changent tout doucement d'avis je n'aurais jamais répondu de manière brutale brutale merci j'ai toujours été très doux parce que c'est des personnes de ma famille c'est des personnes que j'aime et qui sont super anti-écolo je sais que dans la pédagogie aussi l'entraînement tu vois ça en fait c'est pas tant ça le problème mais plutôt ça et je vois qu'au fil des années ils ont complètement changé de discours ils ne sont pas devenus Gratatenberg mais ils disent mais ça c'est vrai t'as raison maintenant on ne fait plus ça maintenant on mange un peu moins de viande maintenant etc et en fait je m'aperçois que quand ça se fait dans l'amour quand ça se fait dans la compréhension dans l'écoute ça marche en fait mais ça marche vraiment parfait mais écoute je t'en veux sûr à rester sur cette note d'espoir merci à toi donc le manuel de riposte écologique un indispensable vous avez aimé ce podcast ? partagez-le merci pour retrouver tous mes podcasts cherchez TerraFocus c'est la chaîne de podcast d'Orthus Focus le vivant d'abord jardin transition patrimoine végétal vous souhaitez vous tenir au courant de nos nouveaux épisodes abonnez-vous à Brindinfo notre newsletter sur orthus-focus.fr comme tous les médias indépendants Orthus Focus a besoin de ses lecteurs et auditeurs pour vivre et travailler sur Elo Asso vous pouvez nous faire un don défiscalisé pour contribuer à une information libre et de qualité merci 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 merci